Il s'est rendu tristement célèbre pour avoir incendié les bureaux de ses compétiteurs. Mais aujourd'hui, l'ex-président de Sutton Québec doit retourner en prison en attendant son procès. Élisabeth Laplante. Est-ce que vous craignez de devoir retourner en détention, M. Follat? Près de deux mois après avoir été remis en liberté, le cofondateur de Sutton Québec, Christophe Follat, retourne derrière les barreaux. Il y a une série de critères que le juge doit évaluer, mettant en lumière, entre autres, le niveau de dangerosité de l'individu, la probabilité qu'il commette des nouvelles infractions s'il était remis en liberté. La juge a donné raison à la poursuite qui demandait de réviser la décision rendue le 30 janvier dernier, soit de remettre l'accusé en liberté. La poursuite alléguait que le juge avait commis des erreurs de droit et avait rendu une décision manifestement inappropriée. Alors la juge Di Salvo a accueilli nos arguments, a finalement ordonné la détention de l'accusé, M. Follat, jusqu'à la fin des procédures. C'était la première fois lundi que Christophe Follat apparaissait devant les caméras. Depuis son arrestation en janvier, l'homme de 70 ans qui aurait commandé des incendies chez des concurrents est accusé de complot pour commettre un acte criminel et d'incendie criminel. Entre décembre 2017 et novembre 2022, ce sont huit incendies criminels et deux tentatives d'incendie qui sont survenus, principalement dans des bâtiments liés au groupe immobilier Royal-Lepage-Umania dans les Laurentides, d'après la Sûreté du Québec. Est-ce qu'il a des recours possibles à ce stade-ci? Alors le seul recours possible, c'est une demande à la Cour suprême du Canada. Alors justement, son avocat a annoncé avoir l'intention d'évaluer cette possibilité. Mentionnons qu'à un certain moment, l'audience a dû être interrompue parce que l'accusé a été victime d'un malaise. Son état n'a pas nécessité de transport. Il a finalement pris le chemin de la détention.